On va entamer les échanges et puis s'interroger ensemble sur, en gros, qu'est-ce qui fait que des jeunes vont s'engager ? Première chose, au travers des expériences, ça va être le premier temps, les deux temps de témoignage, qu'est-ce qui fait que des jeunes s'engagent ? Et puis deuxième chose, comment est-ce qu'on va passer de cet engagement-là à une connexion un peu plus forte avec ce que l'on trouve maintenant dans tous les référentiels rénovés, la question des capacités et des compétences ? C'est-à-dire comment on peut aussi, dans les projets, qu'ils soient hors la classe ou dans la classe, comment est-ce qu'on peut faire une meilleure connexion entre ces projets-là et comment est-ce qu'on peut peut-être un peu mieux tracer, valoriser les compétences construites par et avec les jeunes ? Et d'abord pour eux, les compétences qu'ils vont se construire. D'où le petit clin d'œil avec les open badges et d'où aussi le deuxième clin d'œil, Rémi a parlé de communication, d'événements importants et la nécessité de valoriser à l'intérieur aussi bien qu'à l'extérieur de l'enseignement agricole, d'où le deuxième petit clin d'œil autour de la communication responsable qui était notre sujet de l'année dernière. Donc je vais inviter à me rejoindre sur scène Nadej Trupin, qui est tiers-temps enseignante en biologie, écologie et zootechnie, l'EPL de la Tiers-H, qui est accompagnée d'Arthur. Et puis nous accueillons Laura et Corentin, ainsi que Camille et Damien. Et la première question que j'ai envie de vous poser, je la poserai plutôt aux enseignants d'abord, c'est que vous vous êtes engagés tous les deux dans deux projets un peu différents. Est-ce que vous pourriez nous dire un mot sur ces projets ? C'est un projet qui partait d'une réflexion d'élèves, enfin d'un constat d'élèves qui était qu'on ne recyclait aucun déchet sur l'établissement. Voilà, c'était vraiment pas un très bon exemple à donner à nos jeunes. Et donc voilà, c'est ce qui me plaît moi dans ce projet. C'est qu'au départ, c'est une problématique qu'ils nous ont posée, qu'ils nous ont confrontés un petit peu à la réalité. Et donc suite à ça, on a mis en place à la rentrée suivante. Donc là, ce constat avait été... En fait, on avait participé à un jeu qui s'appelle Ma Petite Planète, où là, il y a plein de défis environnementaux à relever. Les élèves par équipe doivent relever des défis environnementaux. Ils devaient rédiger une lettre au proviseur avec une demande environnementale. Et donc il y a quelques élèves qui avaient écrit un courrier sur cette problématique du tri des déchets. Et voilà, donc à la rentrée suivante, à la rentrée 2021, on a mis en place ce projet avec un groupe d'éco-responsables. Ils étaient six, je crois, vous étiez six. Et des équipes enseignantes, les équipes de cuisine également, pas seulement Nadège-Trupin ? Oui, effectivement. Alors j'avais deux autres collègues qui m'avaient accompagnée dans l'encadrement de ce projet. Et puis effectivement, on a travaillé tout au long du projet avec l'équipe de direction, les dames de ménage, les agents techniques. Voilà, on avait un copil, un comité de pilotage avec différentes personnes de l'établissement. Merci, on va passer la parole à Damien et Camille. La même question, c'est quoi le projet et puis comment il est arrivé, comment il a commencé à se concrétiser aussi ? Alors bonjour à tous. Nous, le projet, donc c'est un projet CASDAR qui porte le nom de Pâture aux villes. Il nous a été présenté en fait par notre ancien directeur d'EPL en réunion de rentrée, en nous disant, voilà, l'EPL s'est engagé au sein d'un projet CASDAR avec quatre autres EPL. Et le grand thème est créer la résilience entre une exploitation de grande culture et une exploitation d'élevage. De là, la chef de projet, donc qui était Sarah, nous a dit, exploitation de grande culture, exploitation d'élevage, c'est vous, site de Cône, puisque vous êtes en viticulture, donc grande culture, et en bac pro CGEA aussi, plutôt type élevage. Nous, sur le projet même, on n'avait aucune idée de ce qu'on pouvait mettre en place. Et en fait, on a créé au sein de l'EPL un comité de réflexion, on va dire, qu'on posait des différents directeurs d'exploitation, des enseignants techniques du site de Cône, aussi bien enseignants techniques sur la filière CGEA ou la filière CGEVV, et les différents chefs d'exploitation. De là, on s'est rendu compte qu'on pouvait créer cette résilience en passant avec du pâturage au sein de nos vignes, et également, on remplissait pleinement la demande de nos vignerons autour de nous, puisqu'il faut savoir que gérer l'enherbement, c'est des choses qui se développent de plus en plus et qui posent pas mal de soucis, on va dire, dans notre vignoble, notamment le vignoble sans serrois. Donc de là, on a décidé de rentrer dans ce projet CASDAR et ce projet Pâture aux vignes. C'est quoi le petit collectif d'enseignants qui se met en place ? Parce qu'on imagine bien qu'un tel projet, il doit être interdisciplinaire, sans doute. Oui, oui, largement. Moi, je suis arrivée en cours de projet, donc j'ai pris place, on m'a présenté le projet, et j'ai commencé à le construire avec mes collègues. On avait des réunions régulièrement, enfin, multiprofessionnelles, c'est-à-dire qu'on avait, oui, nos collègues de Viti pour la partie vigne, et puis nous pour la partie élevage. C'est Sarah qui a beaucoup piloté le projet aussi. Pour la mise en place, c'est plus Damien et Céline. Moi, j'ai plus été dans la réalisation du projet que dans la conception. Donc c'est Damien qui est un peu plus à même d'en parler. Mais bon, après, pour les réunions, oui, on en a eu régulièrement. Et après, on a présenté le projet aux élèves. Alors, justement, merci pour la transition. Question maintenant peut-être plus pour les élèves. Laura et Corentin, vous êtes, j'allais dire, anciens élèves de Bac Pro. Comment est-ce que vous vous êtes engagés dans ce projet ? On vous a sollicité, c'est venu de vous ? Les enseignants nous ont proposé le projet. Donc ils nous ont expliqué en quoi ça consistait, ce qui était proposé. Et bien sûr, ça rentrait pleinement dans notre Bac. Que ce soit autant pour nous, CGEA, donc dans l'élevage, que les Viti, ça rentrait pleinement dans arriver à la fin pour être exploitants. Voilà. Donc bien sûr, on s'est tous mis dans le projet. On a pris, entre guillemets, le projet à cœur, puisqu'on a été quand même maître du projet avec les enseignants, puisqu'on a dû construire le projet avec eux, puisqu'ils nous ont proposé le projet. Ils nous ont dit, on a ça, on a ça, on a tel budget. Maintenant, à vous de nous aider et de nous aiguiller comment vous voulez faire le projet, de nous expliquer ce que vous voulez que ça devienne et qu'à la fin, on puisse avoir un beau projet qui est à l'heure actuelle. Et donc ça nous a vraiment aidés dans notre filière, en fait, tout simplement. Est-ce que Corentin ou toi pourriez nous donner quelques petits exemples de « on a construit le projet, ça a vraiment fait du sens par rapport au programme qu'on avait ? » Est-ce que vous pouvez nous donner des petits exemples ou plus grands exemples de, concrètement, ça a consisté à faire quoi ? Bonjour à tous. Moi, je suis resté quand même bien longtemps au lycée. Et au départ, il n'y avait rien au lycée. Et par rapport au projet Casse d'Or, il y a eu des évolutions. Donc on a monté des bâtiments pour accueillir les brebis, d'ailleurs. On a aussi mis un système de pâturage, comme lorsque les vignes n'ont plus d'herbe. Du coup, on a fait un système de pâturage pour qu'ils puissent encore continuer à manger. Oui, les cultures qu'on a mis en place pour faire de l'alimentation aux brebis, comme de l'orbanage. Même question posée à Arthur. Comment, toi, tu as été embringué dans cette histoire ? Ou comment tu étais déjà peut-être à l'initiative du projet, déjà ? Alors, pas l'initiative. C'est Mme Truppin qui est passée par classe présentée. Chaque projet, il y en avait deux quand je suis arrivé moi. Et, bon, personnellement, j'ai choisi les deux pour diverses raisons. Il y en a, ils en ont choisi plus un, plus l'autre. Bon, certains, dû au jeu que Mme Truppin a parlé tout à l'heure, parce que ça venait de ce jeu-là, et c'était eux qui étaient à l'initiative derrière. Après, il y a eu, du coup, la création de ce groupe et les premières réunions avec le groupe où on a pu commencer à parler du projet et voir ce qu'on pourrait faire après. Tu étais élève en première STAV. Tu es en termes, maintenant ? Oui. C'est uniquement des jeunes de STAV ou d'autres classes qui sont dans ce groupe ou qui étaient dans ce groupe de travail ? Alors, il y avait différentes classes, mais majoritairement des STAV, parce que, bon, c'était un petit groupe. On était six ou sept. Et dans ce groupe, les quatre à l'initiative de ce projet, c'était des groupes du jeu. Donc, eux, ils étaient là. Et après, ayant des activités avec les anciens termes STAV, ils nous en ont parlé à nous qui sont entrés. C'est pour ça qu'il y avait surtout des STAV. Mais, par exemple, sur le projet, il y avait un mélange de pratiquement toutes les classes. Tu parles de deux actions, deux activités dans ce projet-là ? C'est quoi, ces deux actions, ces deux activités ? Ce n'est pas deux activités. Nous, on met ça plus en projet qu'en activités. Alors, d'un côté, il y avait un tri des déchets, on va dire non alimentaires, qui n'étaient pas faits dans les classes et dans les récréations, en fait, nulle part. Et de l'autre, c'était encore un tri des déchets, mais c'était déchets alimentaires. C'est comme lutte contre le gaspillage. On voulait limiter ce gaspillage alimentaire et le réutiliser. Donc, on a eu des idées de poules pour récupérer ce gaspillage. C'était connecté avec les enseignements que vous aviez ou c'était un peu en dehors, style activité des éco-responsables ? Comment tu vois ça ? Je dirais que c'était quand même un peu plus en dehors. C'était plus du temps de nous-mêmes que sur des heures de cours. On n'a pas eu tellement de temps de nos heures de cours. C'était vraiment du volontariat hors période scolaire. Une question que j'ai envie de vous poser à tous les trois, c'est aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez l'impression d'avoir appris avec ce projet-là ou peut-être encore en train d'apprendre avec ce projet-là ? Ça nous a permis réellement d'apprendre notre métier. Puisque nous, il y avait les vignes pour la partie vignoble des CGEVV. Nous, la partie CGEA, ça nous a permis pleinement d'apprendre une deuxième activité, l'eau-vin, puisqu'on était beaucoup dans le bovin avec l'exploitation de Chaluit, qui est sur Nevers. Et donc nous, ça nous a permis de nous agrandir, entre guillemets, de nous diversifier, puisqu'on a eu un troupeau au vin qui est arrivé au lycée, ce qui nous a permis de pouvoir faire des travaux directement du lycée avec nos professeurs et non de faire un petit bout de trajet, ce qui nous diminuait les travaux qu'on pouvait faire. Ça nous a permis de comprendre comment ça fonctionnait, comment on réalisait telle ou telle chose, notamment par rapport au pâturage, comment ça se construit, comment on peut faire pour que les brebis aient tout le temps à manger, donc que ce soit herbage ou céréales. Donc ça a été pleinement quelque chose de notre section, puisqu'on a pu être maître du jeu, comme je le disais tout à l'heure, au vu de la fin de notre bac et de l'intitulé du bac. Corentin ? Qu'est-ce que tu aimerais en dire ? Qu'est-ce que toi, tu as l'impression d'avoir appris avec ce projet-là ? Ou découvert, peut-être ? Ben, moi, les ovins, je ne connaissais pas tellement les ovins. Donc, avec le projet, ça m'a appris de découvrir déjà des brebis, faire des TP dessus, sur les brebis, comme comment les soigner, comment leur ration, faire des TP, alimentation, soins, et ça m'a... Oui, aussi la valorisation du... Après, ce qu'on peut en faire. Et aussi, ben, pour moi, c'était une grande découverte, du coup. Et ça m'a... Ça m'a quand même... Ça m'a plu. Comme moi, je ne suis pas... Enfin, au 20, normalement. Est-ce que tous les deux, ça vous a donné des petites idées ou des grandes idées pour votre projet professionnel ? Pour moi, pas trop, comme là, je suis ouvrier dans la sérieale et puis dans la vigne. Mais ça ne m'a pas déplu de m'occuper des brebis. À l'heure actuelle, c'est vrai que c'est compliqué puisque dans l'agricole, on n'a quand même pas des places partout. Mais malgré tout, ça m'a permis de pouvoir me diversifier puisque, ben... Comme ça, je peux aller dans des... Des exploitations aux vignes. Et non que le bovin comme on avait au tout début que je suis arrivée au lycée. On n'était que dans le bovin. Donc on a appris beaucoup de choses sur le bovin, ce qui était très bien. Mais comme on a pu se diversifier dans le bovin, ça nous donne une deuxième ouverture dans notre projet professionnel qui peut être donc une exploitation aux vignes. Alors, on a pu apprendre déjà l'engagement comme c'était hors de nos périodes scolaires. Après, il y a eu divers apprentissages comme apprendre à travailler en groupe. On nous a laissé certaines périodes d'autonomie pour que ce soit aussi notre projet et pas seulement le reflet d'un projet enseignant. Ensuite, on a pu apprendre de différents travaux qu'on n'a pas l'habitude comme l'écriture et du montage parce qu'on a fait un genre de mini-film pour sensibiliser pour sensibiliser le reste du lycée. Ça nous a permis aussi... On a pu apprendre à gérer des finances... Enfin, pas vraiment gérer des finances, mais on nous a laissé un peu l'autonomie sur le budget de nos installations. Enfin, je ne sais pas trop comment le développer, mais on a dû chercher les prix pour rester dans le budget. Est-ce que ça t'a donné des idées pour ton futur ? C'est-à-dire, est-ce que des pratiques que vous avez mises en place, ça diffuse un peu dans ce qui se passe au quotidien, chez toi ? Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience-là ? Je pense que, déjà, pour le futur, ça peut nous apporter des envies d'engagement dans d'autres organisations. Après, au niveau de tout ce qui est tri, ça a aussi incité tout ce qui est recyclage au sein, que ce soit familial, mais aussi dans nos futures exploitations qui ne sont pas toujours respectées par les exploitants. Donc, ça nous donne un aperçu. Je pense que c'est le principe. Moi, c'est ce que je retiens le plus de cette expérience. Merci. J'ai envie de poser une dernière question aux enseignants. vous, qu'est-ce que vous avez l'impression qu'ils ont appris, ces jeunes ? Et par rapport à l'intention que vous aviez au début, est-ce que c'est raccord ? Est-ce que c'est au-delà de vos espérances, même, peut-être ? Alors, pour notre part, en fait, le projet, Cazdar en lui-même, s'est transformé en un véritable projet d'établissement. Projet d'établissement, lycée de la seconde à la terminale, puisque toutes les classes confondues ont été très impliquées dedans. Et on se rend compte que maintenant, de la naissance de ce projet-là, en découle plein d'autres choses, notamment sur produire autrement, puisque c'est vrai que les jeunes ont vu d'autres façons de gérer les vignes, de gérer l'enherbement, notamment. Nous, voilà, on est un petit lycée, on est une petite antenne, en fait, du LECTA. On a 100 élèves avec une surface et une exploitation uniquement en vigne. Et le fait d'apporter ce projet-là à redynamiser la filière. Et ce que ça a apporté aux jeunes, principalement, c'est également du lien, on va dire, entre les deux filières qu'on avait principalement sur le lycée. Et ça, c'est une des plus belles choses de ce projet-là, c'est qu'on a réussi, grâce à ce projet, à ressouder les classes de Viti, les classes de CGEA, puisque les CGEA se sentaient un petit peu délaissées, vu qu'il n'y avait pas d'exploitation support sur le lycée. C'est vraiment la poursuite, en fait, du projet, puisque de ce projet a découlé, de la part notamment des élèves, de nombreuses autres réflexions sur, pourquoi pas, il y a été évoqué la mise en place de cochons dans les vignes pour remplacer et comparer avec les brebis. il y a eu toute cette réflexion sur cette autonomie fourragère et en, enfin, pourquoi pas aussi en concentré, mais surtout fourragère, avec cette gestion du pâturage et la réalisation notamment d'enrubaner de métaille ou de culture, donc tout est fait par les élèves, c'est eux qui réfléchissent l'implantation des cultures dans l'objectif de cette autonomie et de ne pas dépendre de l'exploitation de chaluit. Il y a toute cette partie valorisation en fait des animaux puisqu'on récupère en fait les brebis de réforme de l'exploitation de chaluit pour les engraisser et les valoriser derrière. La valorisation, elle vient uniquement des élèves, alors bien entendu le directeur d'exploitation Guillaume supervise, mais toute la réflexion vient des élèves. donc chaque année on essaye de développer un aspect du projet mais chaque classe, chaque promo apporte sa pierre à l'édifice donc c'est ça qui est enrichissant aussi, c'est toute cette valorisation différente d'année en année qu'il peut y avoir sur ce projet. Oui, alors sur notre projet bien au-delà de l'envie de former des ambassadeurs du tri, en fait l'important à mes yeux c'est aussi de sortir un peu les jeunes de leur posture d'élèves et puis de les rendre acteurs sur des projets concrets de façon à ce qu'ils développent déjà de la motivation, de la confiance en eux et qu'ils apprennent à conduire des projets et à s'engager effectivement comme le disait Arthur donc à priori j'espère en tout cas que ça fonctionne il y a une meilleure intégration aussi peut-être au sein de l'établissement des élèves parfois dans le groupe côté social un peu de rencontre avec d'autres personnes que vous n'avez pas l'occasion de rencontrer habituellement en classe voilà donc bon quand on croise d'anciens éco-responsables ils nous parlent des projets pour savoir où ça en est ils veulent avoir des nouvelles donc à priori c'est que ça a un petit peu fonctionné et peut-être dernière question à tout le monde avant de donner la parole à la salle est-ce que cette question des transitions de l'agroécologie vous l'avez vraiment ressenti dans ce projet vous l'avez peut-être explicité par un travail entre enseignants et jeunes en gros elle était où l'agroécologie dans tout ça ou les transitions dans tout ça à ce niveau-là en fait nous ça nous a permis de donner plus de poids à ce qu'on pouvait évoquer en cours etc notamment par la réalisation et le visuel en fait là-dessus sur notamment si on reste nous sur notre projet pâture aux vignes avec la diminution des traitements comme quoi c'était possible la gestion de l'enherbement c'était possible valoriser des animaux même si ils ont pâturé dans un endroit entre guillemets décrié et dit très pollué etc donc c'est vrai que ça nous a apporté support matière et les jeunes se sont vraiment appropriés ces choses-là moi je suis totalement avec ce que dit monsieur Jiquet on a vraiment été dans le fait de réduire les produits phytosanitaires comment gérer les adventices sans forcément mettre du produit utiliser plusieurs manières comment valoriser la viande donc comme il a dit par rapport à notre environnement pollué on va dire et puis ça nous a c'est vrai que cette question est un peu compliquée malgré tout puisqu'on parle vraiment de l'écologie pure et nous c'est vrai qu'on a travaillé sur l'écologie mais on a malgré tout plus travaillé sur notre filière comment comment on peut avec des paroles en venir à un projet et à des actes surtout merci je pense que vous pouvez les remercier en les applaudissant petit temps de questions on se donne une dizaine de minutes bonjour Pierre Durox animatrice de réseau thématique énergie climat je voulais souligner aussi peut-être et j'avais une question deux autres choses qui à mon avis peuvent être intéressantes à travailler à travers ce type de projet c'est que finalement vous posez aussi la question de la réintroduction de l'élevage dans un territoire très spécialisé viticole ce qui est quand même un des tabous et peut-être un des leviers de l'agroécologie à travailler donc ça ça me semblait intéressant et que ça pose aussi la question de quelle autonomie à quelle échelle puisque voilà est-ce qu'on recherche l'autonomie à l'échelle d'une ferme ou dans ces coopérations territoriales entre éleveurs céréaliers c'était tout l'objet du casse d'art interaction dans lequel se situait votre action pâture aux vignes plus spécifique donc voilà ce travail les échelles et la déspécialisation et après j'avais la question peut-être si vous pouvez repréciser il me semble qu'une des clés de réussite aussi c'est que vous avez su ancrer ce projet dans les référentiels si vous pouvez un petit peu l'illustrer comment vous avez raccroché ça François Guerrier l'Institut agro Rennes-Angers en fait moi j'ai une question qui n'est pas très loin donc j'en profite en même temps c'est comment on fait dans ces projets-là je sais que c'est toujours compliqué pour justement prendre le temps de l'évaluation mais au sens approche réflexive pour les élèves comment vous vous prenez avec les élèves ou comment les élèves prennent avec les enseignants du temps pour se dire finalement qu'est-ce que j'ai appris qu'est-ce que je sais faire de nouveau et en quoi ça colle avec le référentiel en tout ou partie Merci François donc l'évaluation on n'en a pas parlé donc peut-être vous laissez la parole le temps d'évaluation et le temps de débrief le temps réflexif sur ces projets avec les jeunes Alors c'est vrai que sur la valorisation de petits espaces puisque nous on était vraiment vraiment là-dedans on a pu prouver aux jeunes qu'il ne fallait pas forcément des centaines d'hectares pour pouvoir être autonome etc que tout pouvait se réfléchir à petite échelle aussi on travaille donc beaucoup avec les jeunes et c'est vrai qu'on a fait rentrer ça dans nos référentiels et c'est pour ça qu'on a travaillé en fait avec toutes les classes toutes les classes dans différents modules que ce soit la zootechnie l'agronomie ou l'agroéquipement quand le projet a été présenté on s'est dit c'est bien mais par contre on n'a pas de temps réellement pour monter ce projet là donc il faut absolument qu'on arrive à le faire rentrer dans nos référentiels et on s'est mis tous autour de la table en regardant les différents objectifs etc. et voir qui pouvait faire quoi en fait dans dans ces classes dans ces modules dans ces matières pour pouvoir faire rentrer le projet sur toute la partie évaluation on s'en sert pleinement de ce projet là pour la partie évaluation puisque nous en fait on a des semaines thématiques notamment des semaines qui s'appellent pratiques encadrées avec les terminales où là on a beaucoup de mises en place et on intervient sur l'arrivée des brebis etc. et cette semaine est évaluée notamment le MP6 sur la partie agroéquipement par exemple après il y a d'autres évaluations qui sont faites je vais laisser la parole à Camille plus en zootechnie au niveau de la zootechnie ça a servi comme support pour préparer les CCF et la pratique explicité il faut savoir qu'on n'avait pas d'animaux jusqu'à maintenant sur site et que la distance pour aller faire les TP elle est de 50 km aller 50 km retour donc je perds un temps énorme sur la route donc le fait d'avoir des animaux sur site ça nous a vraiment permis de voir plus concrètement les choses et c'est surtout qu'en fait comme c'est les élèves qui ont en charge la troupe au vin et le suivi dès qu'il y a un problème sur une des brebis ils viennent nous voir et on y va en fait tout de suite donc la progression des fois elle n'est pas suivie on ne fait pas forcément ce qu'on avait prévu à ce moment là mais les choses sont vues et ça vient également des élèves donc ça a permis une grande autonomie pour eux après côté évaluation c'est vrai qu'on s'en sert oui au niveau de la pratique encadrée mais oui surtout pour la préparation des CCF donc là dessus le projet est pleinement intégré dans l'établissement Nadège peut-être alors nous on était un petit peu plus éloigné des contenus disciplinaires donc il n'y a pas vraiment eu d'évaluation sur le projet c'était plus on était vraiment autour d'un projet ensemble mais plus pour le plaisir donc il n'y avait pas ce côté évaluation formelle mais malgré tout auprès des autres apprenants ils ont pu animer enfin nos éco-responsables ont animé un jeu sur le tri il fallait en relais trier un certain nombre de déchets et pas se tromper de poubelle et en fait on a constaté que certains élèves mettaient les préservatifs usagés dans le recyclage donc on s'est dit qu'effectivement c'est une forme d'évaluation qui nous a montré qu'il y avait peut-être un travail quand même à faire en profondeur aucun commentaire merci il y a deux questions Sophie Aublin animatrice du réseau éducation au développement durable pour la partie éco-responsable en fait il y a deux possibilités de valoriser actuellement vous étiez facultative engagement citoyen avec tout le volet éco-responsable et là ce que vous avez fait rentre pleinement dans un projet de longue haleine etc et puis vous avez plus modestement mais à la demande des jeunes un open badge qui a été créé pour justement valoriser aussi via parcours sup et puis sur leur CV et parfois ça fait la différence croyez-moi donc c'était pas une question mais c'était juste une petite précision rappelez les valorisations possibles y compris pour les projets éco-responsables d'éducation au développement durable Irène Allais réseau thème alimentation je voulais savoir dans les projets s'il y avait des partenaires externes et du coup si les jeunes avaient pu interagir avec eux et si ça avait apporté des éléments particuliers alors nous sur les partenaires externes on a eu des anciens élèves anciens très anciens qui sont en fait reconnus dans ce projet là et qu'on souhaitait également nous aider dans ce projet en nous apportant du matériel pour pouvoir réaliser ce projet là et après les jeunes oui ils ont contacté des personnes extérieures notamment tout ce qui est abattoirs transformateurs etc pour la valorisation des brebis et finalement il y a aussi un gros partenaire c'est le réalisateur de la capsule vidéo Olivier Goujon ça a été une demande en fait de valoriser le projet Casdar à la base sous forme d'une petite capsule vidéo de 2-3 minutes qui s'est finalement transformée en un documentaire de 35 minutes avec un teaser il y a quand même eu un teaser de quelques minutes mais ça a été également un gros projet pour les terminales l'année dernière et qui rentrait aussi parfaitement dans leur référentiel de SC pour le coup ce fil rouge continue puisque ça a été un peu la promo test on va dire mais ce fil rouge continue et il continue de promo en promo puisque en fait chaque promo montante veut aussi mettre sa patte au projet donc c'est pour ça que du projet Casdar on est passé pleinement à un projet d'établissement et qui évolue en fait de promo en promo puisque là ça y est le projet Casdar arrive à clôture puisqu'il a commencé en 2019 mais néanmoins voilà c'est toujours là ça fait partie de l'établissement ça a dynamisé fortement l'antenne de Cône et surtout ce projet là c'est plus le nôtre c'est vraiment ceux des jeunes et toutes les promos veulent mettre leur pierre à l'édifice Nadège sur les partenariats alors les partenaires alors on a eu déjà la DRAF qui nous a donné un financement pour mener à bien notre projet puis après sur le territoire on était suivi par le CPIE de l'Aisne et puis nous avons travaillé aussi avec la communauté de communes et puis nous avons eu des contacts aussi avec Adivalor ok merci pour ce premier temps de témoignage vous pouvez à nouveau applaudir les jeunes et aussi les adultes donc deuxième temps de témoignage deux autres types de projet l'engagement volontaire dans un projet est là quelque chose d'assez particulier Isabelle nous en parlera la médiation par les pairs et puis un travail plutôt autour de la coopération internationale dans lequel on emmène des jeunes qui s'autonomisent assez facilement donc Isabelle et Serge merci peut-être une première question à vous deux plus précisément c'est quoi le projet que vous pilotez alors donc moi je suis Isabelle Boursier je suis enseignante en ESC à l'EPL de Saint-Joseph à La Réunion le tiers temps au départ il s'intitule toujours comprendre les difficultés des apprenants pour mieux les accompagner salut François arrête et dans ce projet donc on a identifié plusieurs leviers et plusieurs raisons on va dire au mal-être et aux difficultés des apprenants et en parallèle l'infirmière et la CPE voulaient travailler sur le climat scolaire la cohésion la cohésion entre classes le vivre ensemble et elles ont eu la chance d'aller à Florac et faire une formation qui est portée par Alain Manuel et à l'institut au super gros de Florac qui s'appelle la médiation par les pères alors c'est un petit peu obscur peut-être de l'extérieur elles sont revenues avec ça super enthousiastes et elles ont redéployé chez nous et puis elles ont fait venir Alain Manuel qui a formé une équipe d'adultes donc à ce dispositif et cette action qui travaille sur les compétences psychosociales et sur au final le bien-être relationnel et ça a été assez une révélation et pour les adultes et aussi pour les jeunes voilà donc maintenant on en est à déployer le dispositif au niveau de toutes nos classes en 30 et à essayer de le poursuivre en première avec des élèves volontaires et en terminale avec des élèves qui deviennent alors médiateurs ou assistants médiateurs voilà avec un collectif d'adultes qui accompagnent tout ça voilà avec une équipe d'adultes volontaires aussi alors multidisciplinaires et il y a des enseignants de physique chimie de zootechnie d'EPS infirmières il y a aussi pas mal d'AESH voilà qui eux sont plongés au coeur des classes tout le temps et qui sont toujours très très preneurs des actions qui visent à apaiser le climat en classe donc il y a eu d'autres choses aussi qui ont été mises en place autour des techniques de yoga sur la concentration la relaxation la mémorisation qui sont expérimentées en classe et qui ont eu pas mal de succès au niveau quand j'ai lancé les formations je pensais que j'allais être un peu me retrouver un peu seule et en fait non j'ai eu tellement d'inscriptions de mes collègues que j'ai dû faire deux sessions avec une association qui est agréée par l'éducation nationale voilà et tout ça vise un petit peu le bien-être à l'école le bien-être à l'école parce que on part quand même un petit peu du postulat que si on se sent bien à l'école on a envie de travailler et d'aller vers la réussite merci Serge la même question le projet c'est quoi ? comment il est né ? comment il est arrivé ? alors le projet est axé sur la coopération internationale en fait donc le lycée de Castelnau-le-Lez historiquement a toujours été très actif sur cette mission de l'enseignement agricole et donc après un petit creux qui est dû un petit peu au contexte sécuritaire puis sanitaire donc voilà il a fallu un petit peu relancer cette mission au sein de l'établissement sachant qu'aussi il y avait des enseignants qui étaient très actifs dans cette mission qui étaient partis à la retraite et qui n'ont pas forcément été enfin il n'y a pas grand monde qui avait pris le relais on va dire donc voilà donc le tiers-temps est axé un petit peu sur la relance de cette mission et puis comment aussi valoriser ces actions pour nos jeunes que ce soit pour la suite de leur parcours essentiellement voilà pour la suite de leur parcours donc les projets actuellement on a un partenariat au Bénin donc on a on a pas mal d'échanges avec notamment un lycée agricole au Bénin qui a été initié en 2019 donc des mobilités réciproques sur des thématiques on a commencé un petit peu par justement un petit peu l'agroécologie alors c'était un accueil c'était une mobilité en 30 mais on avait accueilli donc une délégation de jeunes lycéens de Savalou au Bénin avec deux encadrants et donc voilà ils avaient un petit peu travaillé donc au sein de notre établissement un peu dans les serres voir comment est organisée la lutte biologique notamment et puis on avait visité pas mal d'exploitations notamment dans les Cévennes ils avaient même pu faire toute une après-midi à créer une butte en permaculture donc voilà donc c'était c'était assez sympathique le partenariat s'est poursuivi donc avec bon le petit saut du Covid et donc on a pu nous amener des élèves de Castelnau à Savalou où là on a travaillé plus sur la transformation des produits alimentaires donc le projet a permis de financer l'équipement d'un petit atelier de transformation au lycée agricole de Savalou et donc nos jeunes ont travaillé ensemble à produire des jus du jus d'ananas du jus de mangue concentré de tomates etc voilà là ça se poursuit donc puisque suite à un appel à projet de la région Occitanie donc là on part sur un plus gros projet donc plus cette fois-ci axé sur l'agroécologie donc là il a fallu monter un petit consortium régional donc notamment avec le lycée de Riscles dans le Gers et puis des acteurs du territoire donc l'Institut Agro-Montpellier le réseau phare l'AVDI du Gers donc ce projet il y a trois volets il y a la co-construction de ressources pédagogiques en agroécologie des échanges de pratiques donc il y aura aussi des mobilités réciproques et puis on va dire un appui au développement de la filière Anacard Comment est-ce que vous réussissez à emmener les jeunes à les mobiliser à les enrôler dans ces projets-là vous vous y prenez comment ? Alors quand il a fallu redémarrer un petit peu la mission c'est nous-mêmes les enseignants qui voyons nos élèves tous les jours donc on essaye d'expliquer un petit peu ce qu'on veut faire ce qui a déjà été fait et puis surtout ce qui est important quand ça a redémarré justement déjà le fait d'avoir accueilli d'abord des jeunes béninois au lycée donc ils sont restés 15 jours à vivre parmi nos élèves donc ça ça a été important depuis deux ans aussi on accueille des services civiques des volontaires du Bénin donc ils vivent aussi toute une année scolaire cette fois-ci au milieu de nos élèves donc ces échanges permettent aussi d'éveiller nos jeunes à l'interculturalité et à s'engager et puis aussi donc au retour de notre mission les jeunes qui étaient partis ont témoigné de leur aventure et effectivement ça ça crée des envies Isabelle comment vous aussi vous engagez vous enrôlez les jeunes comment on les oblige ah d'accord c'est sympa non alors je pense qu'il y a deux choses alors on utilise le dispositif des EIE pour en fait sensibiliser et initier tous les jeunes des classes entrantes donc aux notions et aux compétences que sont l'empathie le non-jugement la communication non-violente la régulation des émotions donc tout le monde y a droit et à la fin de l'année en fait on fait un bilan ensemble on évalue la formation effectivement on construit une grille avec eux et on essaye de mettre en avant qu'est-ce que ça t'a apporté qu'est-ce qui t'a ennuyé ou est-ce que t'aimerais aller plus loin on met en avant ensemble les compétences d'éventuels médiateurs parce qu'ils font ils s'initient aussi à la médiation par le biais de jeux de rôle pour voir un peu qu'est-ce que c'est que qu'est-ce que c'est concrètement comment ça se passe une médiation c'est sur des micro-conflits bien sûr et ensuite une fois ces compétences mises en avant en fait on fait une sélection par les paires on dit alors qui dans ta classe tu verrais bien l'année prochaine poursuivre et essayer de faire partie de l'équipe de médiateurs donc ils font des propositions et ensuite les jeunes qui sont on va dire choisis décident eux de continuer ou pas en première c'est sur une heure qui est place à l'emploi du temps et qui du coup forment un groupe de 5 élèves dans chaque première et qui se retrouvent voilà à travailler de manière commune ça c'est la première chose et la deuxième chose je suis rejointe un petit peu par mes collègues qui ont fait cette formation ça bouleverse un petit peu notre posture et on revient on classe vraiment avec une position où on a des êtres humains en face de nous et on n'est pas juste dans notre posture d'enseignant et il y a un nouveau relationnel qui se met en place et pas mal de confiance aussi des jeunes envers les adultes parce qu'on leur accorde de l'attention en fait alors je vais dire je vais utiliser un mot qui agace beaucoup mais on parle de bienveillance éducative et ça fonctionne en fait voilà du coup après ils sont d'accord pour nous suivre alors on parle des jeunes je vous propose qu'on les entende salut moi c'est Lou et moi c'est Axel on est toutes les deux élèves en premier stave au lycée Honoré de Balzac moi c'est Mélissa Lili je suis élève au lycée technique à Beaupastora de Matamba dans la commune de Saint-Vaou alors personnellement pour moi un lycée en Afrique c'est surtout le climat donc il doit faire vraiment chaud humide ça doit pas vraiment être des conditions super pour apprendre mais j'imagine que les personnes sont habituées et pour moi je pense plus à un lycée avec des classes avec beaucoup d'élèves parce que nous sommes très contents de votre visite et nous sommes vraiment assez de votre visite à notre lycée nous espérons nous voir bientôt on espère que le projet va aboutir parce que ça serait vraiment quelque chose d'incroyable une super expérience donc on espère qu'on pourra venir et puis on se revoit vite à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501 ... 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 aux suivants qui voudront s'engager. J'avais envie de vous demander, c'est quoi le après ? Parce que le tiers-temps, ce n'est pas ad vitam. Qu'est-ce qu'il y a encore à travailler ? Je crois que vous êtes partie dans un projet aussi national, Serge, et puis Isabelle, même question après. Tu vas ? Alors, qu'est-ce qu'il y a à travailler ? La pérennisation, que ce ne soit pas une action qui tienne à des personnes, mais qui puissent rester après nous, sans nous. Ça, ce n'est pas évident. La disparition du tiers-temps, on s'organise petit à petit parce que finalement, j'ai fait pas mal de face-à-face pédagogique qui n'est pas normalement prévue dans un tiers-temps, mais aussi de co-intervention avec mes collègues parce que ça demande d'animer des ateliers de manière un peu originale et innovante pour que ça fonctionne. Donc, on a placé pour les classes en 30 ce dispositif dans des EIE. Là, on essaye pour les premières et les terminales. Donc, c'est pour l'instant une unité facultative d'engagement citoyen pour les valoriser au moment du diplôme. Et on réfléchit à la mise en place d'un enseignement facultatif, mais voilà, c'est encore à l'étude pour la suite, pour poursuivre après le tiers-temps. Serge ? Oui, j'ai la même problématique, on va dire, pour la pérennisation au sein de l'établissement. Effectivement, c'est pas évident de mobiliser d'autres personnes, mais ça commence à venir. Ce qui m'importe aussi, c'est que le partenaire au Sud ne soit pas laissé comme ça parce qu'il y a un tiers-temps qui s'arrête en France. Donc, la chance, c'est que, justement, sur le projet dont je parlais tout à l'heure, régional, donc avec le lycée de risque qui est partenaire et Sandrine, qui vient d'avoir un tiers-temps aussi pour trois ans, donc je sais que ça, au moins, ça va continuer. Math ? Oui, voilà. Oui, et puis, donc, il y a un projet national d'expérimentation sur les mobilités, agroécologie et les transitions, que Christian pilote avec aussi l'Institut agro de Dijon. qui démarre cette année, là, c'est sur deux ans, et on va travailler, justement, sur comment valoriser ces mobilités sous le prisme de l'agroécologie et des transitions, comment vraiment les faire rentrer dans les référentiels et donc comment évaluer les situations que nos élèves vont vivre à l'étranger pour leurs apprentissages. C'est bien, oui, c'est bien. On continue le projet ensemble, alors. Merci à vous deux. Je pense que vous pouvez les applaudir également. Et puis, Catherine est prête. S'il y a des questions dans la salle, c'est maintenant. Alors, bonjour. C'est Louis Soave du Campus Verdazur d'Antibes, tiers temps sur l'alimentation durable et enseignante d'agronomie. J'avais une question pour vous, Isabelle. J'ai entendu un jeune qui disait, j'ai pris une option, donc j'ai compris que c'était l'unité facultative, peut-être engagement citoyen ou pas, que c'était une heure à l'emploi du temps. Et je voulais savoir comment... Vous avez parlé du soutien à la direction. Comment vous avez su convaincre de mettre, justement, cette unité facultative visible avec une heure dégagée, avec peut-être une salle, avec peut-être des moyens ? Est-ce que c'était vraiment à l'initiative du chef d'établissement ou c'est l'équipe qui a réussi à trouver les bons arguments ? Alors, non, on a vraiment... Le directeur adjoint de l'époque, quand on a commencé en 2018-19, était vraiment partie prenante. Il a fait les formations avec nous. On a fait aussi une formation où il y avait adultes élèves, parce qu'il y a des formations de niveau 1, niveau 2, et où il était... Enfin, il faisait la formation avec nous, donc il était vraiment, vraiment partie prenante, acteur. Donc, c'est avec lui, à l'époque, qu'on a imaginé tout ça. Et c'est vrai que maintenant, ça se complique un petit peu parce qu'on a changé directeur, directeur adjoint, CPE, et il faudrait expliquer et justifier. Et c'est une acrobatie, quand même, de trouver une heure à l'emploi du temps, en plus qu'il soit hors référentiel, Pravin, pour le coup, il parle d'une option, mais c'était en formatif, parce qu'on n'a pas pu aller jusqu'au bac pour les BIT, pour l'agroalimentaire, parce que c'est un diplôme éducation nationale et il n'y a pas l'espace, il n'y a pas l'unité facultative. Mais, voilà, ça n'a pas été valorisé au bac, mais c'est pour se faciliter la vie aussi, on disait option. Dominique Talbin, animateur réseau thème. Pour Serge, à Castelnau, tu as évoqué très, très, très rapidement l'accueil de services civiques béninois sur une année complète, je trouve ça vachement intéressant pour infuser au quotidien une mission qui est une mission un peu, voilà, un peu compliquée de COP Inter, voilà, au quotidien, je trouve ça. Est-ce que tu peux nous en parler, nous dire deux, trois mots de plus ? Oui, donc depuis, là c'est la deuxième année, donc on accueille des volontaires, donc on a eu deux volontaires l'an dernier, et puis cette année on en a un. En fait, on essaye, je vais prendre l'exemple d'Arthur, qui est arrivé en novembre, donc on essaye au maximum de l'impliquer dans les classes, donc on lui a fait un petit peu découvrir l'établissement en passant, donc j'ai fait un petit planning d'emploi du temps sur les différentes classes du lycée, donc du coup il s'est présenté, il a présenté son pays. Ensuite, il intervient donc aussi avec le groupe des éco-responsables, puisque on arrive à travailler les mercredis après-midi, donc avec ce groupe de jeunes éco-responsables, et donc petit à petit, comme il prend un petit peu ses marques, donc il va intervenir, il va encadrer, on va dire, ce groupe avec nous, et voilà, et puis donc il participe aussi à d'autres projets, et bien là, cette semaine, il est sur un projet avec une classe qui, toute la semaine, ils sont sur la bière, donc ils vont fabriquer de la bière, ils vont faire des visites de brasserie, etc., donc il va être toute la semaine avec eux. Donc voilà, l'idée c'est qu'ils soient en contact au maximum avec les élèves, pour qu'ils puissent échanger et faire naître un petit peu des envies d'échange. Corentin Clément, je travaille à l'Institut Agro de Florac, je me posais une question un peu pratique, mais comment s'est fait la sélection des six élèves, et comment vous avez fait pour, j'imagine, c'est un projet de classe, pour pas qu'il y en ait qui se sentent délaissés ou pour embarquer tout le monde, et ma deuxième question, c'est, j'imagine que c'était aussi un peu une sortie de votre zone de confort pour vous, les enseignants et encadrants, et qu'est-ce que ça, ça a apporté au sein de la vie de la classe et de votre relation à vos élèves ? Alors, c'était pas un projet de classe, donc on a proposé ça à différentes classes, et donc, déjà, une première sélection par le volontariat, donc des élèves sont venus nous trouver pour nous dire qu'ils étaient intéressés, et en fait, on n'a pas eu besoin de sélectionner, en fait, bon, déjà, étonnamment, on n'a pas eu beaucoup de retours, donc il y a eu quand même très peu d'élèves qui se sont manifestés pour le projet, bon, je ne sais pas, des craintes, oui, comment tu expliques ça, toi, que... je ne sais pas, des craintes par rapport, justement, au voyage, à l'Afrique, donc on essaye de déconstruire un petit peu les représentations, c'est aussi pour ça que les services civiques sont importants, c'est aussi important, après, bon, c'est vrai qu'on leur demandait, là aussi, les mercredis après-midi, on leur demande aussi d'être très actifs sur la préparation et certains jettent l'éponge. C'est un vrai engagement, en fait, que vous leur demandez. franchement, effectivement, bon, après, du coup, les six ont été extraordinaires, donc, tout s'est très bien passé, ils ont été très, très, très curieux, ils ont, ils avaient les yeux écarquillés tout le temps, ils allaient parler, enfin, ils se sont un petit peu aussi priorisés. Et aujourd'hui, est-ce que tu t'en sers un petit peu de ces jeunes, là, sans jeu de mots, pour mobiliser d'autres jeunes, parce qu'ils ont vécu une expérience extraordinaire ? Oui, justement, c'est l'idée, donc, au retour, alors, c'est vrai qu'on avait pas mal de terminales sur ce projet-là, donc, bon, ils sont plus là, mais dès le retour, on les a fait témoigner, bon, il y a eu une grosse soirée de restitution, mais bon, ils allaient aussi témoigner dans les classes, donc, ils ont quand même bien partagé leur enthousiasme, et, donc, bon, ben là, on va redémarrer, donc, avec un autre groupe, quoi. Et la deuxième question, elle s'adresse un peu à vous, tous deux, on sort de sa zone de confort quand on fait des trucs comme ça ? Ben, oui. Non, effectivement, c'est vrai que ça demande, bon, moi, j'étais déjà allé en Afrique, je connaissais un petit peu, mais, voilà, c'est surtout l'encadrement 24h sur 24 des jeunes, parce que, bon, voilà, il y a toujours des imprévus, bon, il y en a qui ont été un petit peu malades, voilà, il y a toujours des petits imprévus, donc, c'est vrai que, voilà, ça demande ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie et d'attention et, oui, c'est pas, c'est pas, c'est pas un repos, donc on sort vraiment de sa zone de confort. c'est un autre rôle, c'est un autre rôle que prof-prof. Ah bah oui, c'est vraiment un autre rôle, on va pas dire qu'on est des parents, on peut pas dire ça, mais, mais, oui, on est, voilà, on essaie vraiment que tout se passe bien pour eux et, et puis, donc, on accompagne, on accompagne. Oui, c'est quand même une grosse responsabilité pour l'avoir fait aussi. Alors, pour moi, la zone de confort aussi, c'était pour moi. En fait, je pense que, quand on se lance dans un projet comme ça, il faut y croire, il faut vraiment être habité, par ce projet et notre enthousiasme et l'authenticité, en fait, c'est un petit peu les clés, enfin, pour moi personnellement, du succès pour l'engagement des jeunes. Donc, oui, oui, ça fait sortir de sa zone de confort parce qu'il y a des moments où on se retrouve justement à avoir des échanges assez intimes et personnels avec les jeunes et qu'il faut savoir gérer et, mais, enfin, le résultat est largement la hauteur des efforts qu'on y met. voilà, zone de confort. Oui, effectivement, ça change le rapport qu'on va avoir avec les élèves. Moi, c'était un petit groupe, donc ça n'a pas forcément un gros impact sur l'établissement, mais, effectivement, ça change le rapport avec les jeunes. un lien de confiance qui se crée beaucoup plus fort que celui qu'on peut créer, que j'espère quand même qu'on arrive à créer dans nos classes, même quand on ne part pas en Afrique. Mais, effectivement, ça change ça. Merci à vous deux. On gardera ce dernier mot, créer de la confiance au travers de ces projets, ce qui n'est pas rien. Merci.